Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon aventure de zéro sur oshimo pour cet épisode on va débuter par le petit donjon de noël le plus petit que celui que je peux se load voilà on a vu que l'île de noël avait ouvert donc on va en profiter pour gratter quelques petits points de succès dessus donc voilà donjon vraiment pas du tout compliqué vous voyez que le boss est midlife on est tour 2 je lui ai vraiment mis assez cher j'ai eu quelques évolutions en termes de level et en termes de stuff ces derniers temps j'ai fait pas mal de coliseum aussi pour d'ailleurs vous allez voir la vidéo de mercredi qui va être assez cool je vous ai fait une petite compile de coliseum ça va être vraiment très très cool donc là bon je me prends des petits coups par les kitsou etc la colère du yop je tombe en premier mob ensuite je vais précis pour pouvoir espérer tomber le petit boss voilà qui tombe aussi malheureusement je n'ai pas pu faire le hardy à 1 pm près bon c'est pas très grave je vais continuer le combat voilà de façon le combat est assez easy et du coup on va enchaîner on est avec le frérot escrosse donc escrosse le roublard que vous avez eu lors du dernier épisode et il m'a proposé de continuer la petite 4 tours du monde du coup voilà on va faire le petit melou ensemble on va tenter le succès hardy qui est plutôt plutôt compliqué pour moi personnellement après lui est un peu plus haut level enfin même beaucoup plus haut level il est dans les 180 190 je sais plus trop mais voilà très gentil à toi grosse dédicace à mon frérot si tu passes par là comme d'habitude si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça ferait toujours plaisir ainsi qu'à me faire part de vos retours en commentaire voilà me dire s'il ya des concepts que vous voulez voir sur la chaîne des stuff en particulier mais tout ce genre de choses je tiens aussi à vous rappeler que le discord communautaire est en description donc voilà si vous voulez rejoindre pouvoir parler avec la communauté voir mais d'office book etc voilà vous connaissez je pense le but d'un discord pour ceux qui jouent à d'office on va se reconcentrer un peu sur le combat du coup là mon roublard qui va blabote le boss voilà le plus loin possible même s'il va revenir au moins il vient pas nous coller directement moi je peux pas faire grand chose donc j'aimerais gêner un peu et je vais taper les deux mobs qui sont qui sont à côté de nous quoi le but étant de faire hardy il faut pas trop trop faire d'erreurs non plus voilà éviter au maximum de perdre des pm inutilement et surtout ne pas qu'il les mob qui sont voilà collé à nous là un petit feuille de la part du frérot il va des tags du coup voilà il a pas fait enfin il a fait un peu n'importe quoi là pour le coup sur ce tour mais c'est pas grave c'est normal là je vais prendre quelques coups et le frérot aussi je vais mettre ma petite destin et ensuite je pense qu'on va mettre une petite épée divine pour se booster une épée du yop on clean le premier mob c'est parfait là ça va être autour du frérot qui va faire une petite entourloupe sur la bombe qui est collé à lui il va mûrer comme ça tout le monde voilà il va mûrer tout le monde il fait quand même de très très bons dégâts donc je pense que le combat va être torché assez rapidement la surcharge pour protéger les bombes là le boss qui décide d'aller traverser le mur bah pas de souci mon frérot on va traverser le mur moi j'ai la coco dispo je vais clean un mob ensuite je vais un tille l'invocation du boss et je vais le souffle dans le mur voilà comme ça il va rester dans le mur et on va pouvoir finir la salle assez facilement puisqu'il va mourir dans ce dernier donc c'est assez cool là je vais voir le petit papy qui me demande d'aller taper un nouveau donjon qui est donc le donjon dur à blanc et on se retrouve directement pour le boss qu'on va bien sûr faire en duo premier hardy full succès voilà vous connaissez c'est un des donjons les plus faciles je trouve à faire en full succès donc je vais faire un peu comme comme je peux étant donné que j'ai pas un très très haut level on est toujours avec le frérot escrosse j'essaie de vous faire des formats un peu plus court maintenant pour ce genre de vidéo plus condensé plus court étant donné que 20 minutes c'était trop 10 minutes bas ça dépend en fait dès que je peux faire 10 minutes chez 10 minutes de toute façon c'est selon en fait ce que j'ai à faire et comment j'ai avancé durant les les semaines étant donné que là j'ai été très très chargé j'ai pas forcément avancé plus que ça mais de toute façon ça vous avez dû le voir avec tous les cadeaux et hommes qui sont sortis j'espère que ça vous aura fait plaisir d'ailleurs le c'est cette petite série là les cadeaux et moi j'ai vraiment apprécié les faire même si bon là c'était plus trop au goût du jour et tout je pouvais pas me prendre trop à l'avance avec la mise à jour majeur qu'il ya eu en cette période de fête d'ailleurs en parlant de fait j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes vu que cette vidéo logiquement sort le lendemain de noël ou le surlendemain je sais plus donc voilà j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes que que la santé ça va et bien sûr que votre engouement pour le jeu reste le même bon du coup on repart sur une petite colère du yop j'aimerais bien la placer en vrai sur leur l'autre ram et le truc c'est que si je le tue je foire premier donc je les placer sur le le boss malheureusement ça me fait un peu gâcher ma coco je vous avoue que je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave c'est comme ça là le frérot qui va clean tranquillement les mobs de toute façon là le plus dur est passé il ya juste le boss à battre et puis le plus dur est passé ouais on va réussir à à clean tranquillement cette fin de game là voilà je vais me régénérer un peu je vais me caler dans le coin en espérant caler une petite coco quand même j'aimerais bien caler la petite coco voir ce que ça donne ça ça pourrait être pas mal là bah le frérot qui va qui va continuer voilà ses petits moves je sais pas trop pourquoi il a mis le mur ici peut-être pour que l'autre aille dans le mur et au final il me semble que ça va marcher dans mes souvenirs ça marche en tout cas du coup voilà je le rappelle qu'il y a quand même hardy à faire là bah lui il est taclé contre moi je vais rien faire avec la destin malheureusement je vais mettre je vais mettre des petites pressions du coup voilà ils font pas grand chose en termes de dégâts étant donné que j'ai plus la puissance mais bon c'est toujours ça de pris en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas bombarder le petit pouce bleu en attendant moi je vous dis à la prochaine portez vous bien c'était mars ciao ciao